Ça faisait 2 minutes, je filmais. TikTok n'enregistre pas. C'est pas grave, on recommence ! Petit update de mon traitement acné. Certains d'entre vous m'ont demandé, je trouve ça trop mignon. Genre, coeur sur vous, c'est trop adorable. En même temps, on va faire mes petites boucles, parce que je sors de la douche. Là, je n'ai rien sur la peau. Et on va faire ma mini-skincare. Ouh, j'en ai plus ! Parce que quand on a de l'acné, enfin un traitement acné, on n'a pas une skin care hyper longue. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, j'ai de l'acné sévère depuis maintenant 1 an. Et je suis allée chez mon dermato il y a pile un mois pour lui demander conseil, etc. Et il m'a mis sous traitement, enfin sous antibiotiques pendant 3 mois, sous tolexine. J'ai vu que certains connaissaient. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un update après pile un mois. Un traitement qui est assez fort. Il faut que j'évite un maximum le soleil, etc. Je mets full crème solaire tous les jours. Voilà, enfin. J'ai enfin compris que c'était hyper important. Vous savez, je me mets debout. Pour se cruncher, c'est plus facile. Hop. Parce que voilà, pour tout vous dire, j'ai 24 ans et je me disais, mais maintenant, c'est pas possible d'avoir encore autant d'acné. Et ça devenait vraiment compliqué. Parce que plus ça allait, plus j'en avais. Donc je me suis dit, là, il y a un problème, il y a un dérèglement hormonal ou quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez le dermato, en fait. En fait, j'en ai jamais eu autant. J'ai toujours eu de l'acné. Au lycée, au collège, j'en ai toujours eu. Mais pas à ce point-là. Là, pour vous dire, j'arrivais même plus à sortir sans me mettre de fond de teint. Sans cacher les rougeurs, vous voyez. Je parle, je parle. Mais du coup, mon acné, on en est où ? On en est là. On m'avait dit qu'au bout d'un mois, il y aurait moins de rougeurs. Je verrais un résultat. Genre, j'ai encore, je trouve, pas mal de rougeurs, de petits boutons, etc. Je sens que c'est quand même moins enflammé. Ça me gratte moins, ça me démange moins. Et c'est quand même un petit peu moins rouge. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça continue. Il y a encore deux mois de traitement, donc c'est pas fini, évidemment. Mais voilà, je voulais vous faire un petit update un peu tous les mois pendant ce produit pour les boucles. Non, non, je me suis coupée les pointes. Mais comme j'ai les cheveux bouclés, ça se voit pas. Donc voilà, pour les cheveux, c'est à peu près terminé. On va attendre que ça sèche au naturel. Je vais me laver les mains et je vais faire ma petite sinker. Et mon dermatome a dit que s'il n'y avait vraiment pas de résultat positif dans trois mois, je devrais peut-être passer à Roaccutane quelque chose de plus fort. Donc voilà, ça me fait stresser quand même. Je vais pas vous mentir parce que j'entends pas mal d'effets secondaires et tout qui me font peur. Il faut vraiment pas se mettre au soleil, sauf que vous me connaissez. J'y voyage beaucoup. Ça va être un choix que je vais devoir faire. Il fait archi moche en ce moment, c'est un truc de ouf. Ce soir, il y a quoi les gars ? Danse avec le star. Vous savez comment je suis trop dégoûtée parce que je vais vous raconter. Voilà, je vais vous dire tout. Hier, je m'entends très bien avec les filles qui s'occupent de la com de TF1 et elle m'a proposé une place pour aller voir Danse avec les stars de ce soir. Donc il y a la finale de Danse avec les stars d'Internet en même temps. J'ai trop hâte. Et sauf que j'ai reçu le message un chouille trop tard et j'étais déjà rentrée à Bordeaux. Je serai devant ma télé. Vous voyez quoi là ? Bon, vous, j'espère que ça va. Ce week-end, ça va être assez chill. Je vais rester à Bordeaux parce que la semaine prochaine, j'ai un petit voyage presse très sympa avec une marque que j'adore. Genre, je vous en dis pas plus. Rendez-vous mardi. Rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour vous refaire un petit update. C'est fatigant, c'est épuisant, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, petite baisse de morale de temps en temps, mais c'est pas grave. On vit avec. Bisous !